De retour, alors c'était pas vraiment une grande surprise, meilleure vidéo rap Jay-Z. Il y avait de la grosse compétition par exemple. Il y avait de la grosse compétition. En fait, toi t'avais raison, moi j'avais dit D12 peut-être. Ok, à cause de la présence de M&M. Oui, exactement, mais t'avais raison Mike. Alors ça lui en fait 4 sur 6 pour Jay-Z parce qu'il y a eu celui-là qui a été donné en onde pour meilleure vidéo rap. Mais pour les prix techniques, Mark Romanek, d'ailleurs il l'a remercié, a tenu le prix meilleure réalisation, meilleur montage et aussi meilleure cinématographie pour 99 Problems. Il y en a encore peut-être d'autres à venir, entre autres le vidéoclip de l'année. Je veux aussi en profiter pour dire que les gens qui nous regardent actuellement au Québec peuvent voter pour Simple Plan parce qu'ils sont en nomination pour Perfect, avec Perfect pour le choix du public. Et tout à l'heure je suis allé faire un tour et là avant avec le téléphone on ne pouvait pas. Mais là avec l'Internet, peu importe de où vous êtes, vous pouvez voter. Alors mcv.com, Viewer's Choice, choix du public et vous allez voter pour Simple Plan. Ça serait bien le fun qu'il gagne ce soir dans cette catégorie-là. Ça serait très bien, oui. Alors très rapidement aussi pour souligner qu'est-ce que Jay-Z a dit quand il a reçu son prix meilleure vidéo rap. Il a dit que c'était quand même surprenant parce qu'il disait que c'était une vidéo quand même très simple, noir et blanc. Donc c'était une surprise pour lui. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le premier prix qu'il va gagner. En fait ça ne l'est pas le premier prix, mais je pense qu'il va continuer à en gagner. Alors la compétition va être féroce pour le vidéoclip de l'année. Aussi que dire de la performance au Bastank, c'était vraiment pourri. C'est terrible! Je pense qu'il y a des gens au karaoké qui chantent mieux que lui. Mike, tu aurais fait une meilleure jap, je pense. Je chante toujours mal, mais dans ce cas-là, c'est vraiment pas bon. En plus c'était entre Jet et Yellow Card. Oui, on serait bien performé. Et au retour, ça va être un régal pour les yeux. Ça va être le vidéoclip pour chanteuse. Entre autres, il y a de la compétition entre Beyoncé, il y a également Britney Spears qui est là, Christina Aguilera et qui sont les deux autres. Je pense que Samson aussi. Mon dieu, alors moi je crois que ça va être Britney Spears qui va gagner, mais il y aurait peut-être une grosse surprise avec Alicia Keys. Peut-être avec Alicia Keys, moi j'ai une préférence pour Beyoncé. Ok. Et donc, tu avais raison Beyoncé, tu avais eu un bon feeling. Oui, oui, mais qu'est-ce qu'elle portait? Mike, point de vue de garçon, est-ce que tu as aimé ça? Ben, c'était pas avantageux pour elle. Oui, c'est sa mère en plus. Mais je trouve qu'elle a quelque chose ce soir, elle a une vibe bizarre qu'elle dégage. Je ne sais pas, on dirait qu'elle est au-dessus de tout le monde. Elle avait gagné dans cette catégorie-là l'an passé aussi avec Crazy in Love. Elle a gagné avec Naughty Girl. Et que dire aussi de l'excellent choix des organisateurs d'aller placer Mark Anthony juste devant Puff Daddy. Il faut se rappeler que Mark Anthony est le troisième mari de Jennifer Lopez qui a déjà sorti avec Puff Daddy. C'est ça, mais l'ironie dans tout ça, c'est que Jennifer Lopez avait sorti avec Mark Anthony avant même de fréquenter Puff Daddy. C'est un peu compliqué ça. Ça commence à faire du monde ça. Aussi, que dire de Chaka Khan, Povel. Habituellement, ils chantent bien, mais j'ai comme l'impression que c'est peut-être... Vous savez, moi je ne suis pas un chanteur professionnel, mais de ce que j'ai souvent entendu, c'est que... Non, vraiment pas, je m'allais faire du chantage, j'ai toujours dit. Alors, ce qu'on appelle dans le langage du métier un in-ear. Ça rentre dans votre oreille, c'est ce que les chanteurs portent habituellement. J'ai comme l'impression que ce qu'on leur envoie, ce n'est pas le bon ton, parce que le gars d'Oubastang, c'est la toute croche. Puis Chaka Khan, qui n'a pas l'habitude de mal chanter. Ça fait qu'on ne veut pas les protéger, mais en tout cas, ça se peut que ce soit ça. Alors, au retour, qui verra-t-on? Au retour, eh bien, meilleur vidéoclip masculin et meilleur vidéoclip R&B. Encore une fois, il y a beaucoup de compétitions. J'ai hâte de voir ce qui va gagner. On va regarder ça au retour. Les MTV Music Video Awards sont une présentation de Coors Light. Coors Light, partout où ça brase.